là là on va voir que la finance traditionnelle est tellement bullish sur la blockchain qu'il faudrait limite lui dire de doser mais bon ça fait plaisir à voir les terres également en feu il y a des crypto qui sont en train de nous faire des grosses dingueries frérot laisse tomber on va aussi voir que le bitcoin est en train de devenir écologique oui tu as bien entendu on va également revenir sur les six plus grosses levées de fonds du trimestre 2023 dans le web 3 car parmi ces projets se cachent peut-être des crypto pépites et des projets qui nous réservent des bouillards drop tu vois ce que je veux dire je sais que nos vos serfs sont connectés maintenant frérot avant ça on va tirer au sort les deux grands gagnants du nft de la collection mille merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos surtout que là là il n'y a que les survivants qui restent donc force à vous merci encore maintenant tu connais un si tu connais pas chaque dimanche on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des crypto monnaie si ce sont des sujets qui avaient ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant mettons un mode zépo boisson sur le tec et c'est parti on commence avec la finance traditionnelle qui est bullish sur la blockchain et ça ça fait plaisir au début ça critique la blockchain les crypto mais il arrivera toujours un moment où on ne pourra pas nier son potentiel et c'est ce qui est en train de se passer on voit que la banque française crédit agricole avec d'autres banques sont en train de créer une plateforme blockchain pour trader des obligations numériques et en plus elle voit que la blockchain apporte une utilité significative qu'elle ne retrouvait pas avant parce que là elle souligne que la blockchain permet d'améliorer l'efficacité et permettent la synchronisation des données en temps réel donc c'est pas pour rien qu'on déboulige c'est bien qu'elle se rende à l'évidence tout tout tard et ça fait très plaisir pour le développement de la blockchain et la blockchain massive on va en suisse maintenant il y a une banque suisse post finance qui va lancer des services reliés au bitcoin et à l'éther à ses clients ça aussi ça fait très plaisir on vous accueille les bras ouverts franchement venez et là la grosse dinguerie le s&p alors il semble qu'ils sont derrière le l'indicateur de marché le s&p 500 qui regroupe la performance des 500 plus grosses entreprises et là frérot ils sont volés sur la de fi en tout cas ils sont en train de rechercher un directeur de fi donc c'est aussi positif ça fait plaisir de voir autant de nouvelles positives surtout venant du s&p qui est une entreprise qui a plus de 100 ans donc on pourrait se dire qu'elle a une mentalité arriérée mais elle voit que le potentiel de la crypto de la blockchain et la de fi est là et qu'il est surtout là pour rester donc là tu vois je trouve que ça renforce encore plus nos convictions qui étaient déjà testostérone et tu vois ce que je veux dire on continue avec microstratégie alors ils n'ont jamais caché leur caractère bullish sur le bitcoin là il décide d'en accumuler encore plus ils ont rajouté 1045 bitcoin à leur trésor et ils ont désormais 140 mille bitcoin t'imagines que des nouvelles bullies je pense que j'en pose ce mot souvent mais ça fait plaisir avec tout ce qu'on a vécu ces derniers mois si ce n'est années on va parler du bitcoin qui est cool au c'est qu'il ya certaines personnes qui critiquent le bitcoin et critique le minage de par sa forte consommation en énergie mais là on remarque que les émissions en énergie du bitcoin ont réduit elles ont atteint un atl donc le point le plus bas et ça a permis aussi à atteindre la th du bitcoin en termes de responsabilité de caractère éco responsable le bitcoin devient de plus en plus écologique les raisons cités sont premièrement la plupart des mineurs utilisent de l'énergie renouvelable et la deuxième vient du fait que les outils qu'ils utilisent donc les rigues sont de plus en plus efficace donc c'est aussi une nouvelle qui est très 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 bullish on continue avec l'éther et terre aussi qui me fait plaisir il a dépassé le prix de 1900 dollars c'est la première fois depuis août il ya un peu des signes de bull run bon je m'avancerai pas en disant que le blue run est présent mais en tout cas on a une période qui est très positive et en parlant de l'éther tu sais qu'il ya la tendance du liquid sticking qui tourne autour de l'éther je t'en parle depuis longtemps et là on peut voir que les crypto reliés à cette tendance sont en train d'exploser regarde là elles ont même surperformé l'éther c'est aussi quelque chose qui fait plaisir et tu vois petit conseil de manière générale quand tu es bullish sur un écosystème un gros projet c'est bien parfois de chercher les projets qui gravitent autour parce que généralement si le gros projet connaît une hausse il est fort probable que les petits projets reliés à ce projet vont aussi connaître une hausse et l'autre bonne nouvelle c'est que si les projets ont une marque de cap inférieure au gros projet la hausse reliée à ces petits projets sera beaucoup plus grande que celle reliée au gros projet et c'est ce qu'on peut on a pu voir sur l'éther tu vois c'est plus facile de faire un fois deux fois trois fois quatre avec une petite marque de cap mais attention je tiens à nuancer si on dit gains plus élevés on dit aussi risque de perte plus élevé c'est pour ça qu'il faut gérer son ratio risque récompense d'ailleurs à temps je me remets sur l'article mais en parlant de crypto relié à la tendance lsd dans le club alpha on a une exposition à une de ces crypto qui nous a fait une très belle performance dans tous les cas si tu rejoins le club alpha je te partagerai vraiment toutes les crypto sur lesquelles je suis bullish c'est juste que sur youtube comme je sais qu'il ya beaucoup de pleureuses j'ai pas envie d'en partager qu'après quelqu'un qui vient plus grand ils ont ouais tu avais dit ça alors que ça tu vois parce que nous on est conscient qu'on peut perdre on est là pour faire le x100 mais peut-être qu'on va perdre en tout cas on continue avec une nouvelle très intéressante qui nous vient de l'or tokenisé qui atteint les 1 milliard de market cap et l'article mais notamment en lumière deux stable coins or le pax gold et le tether gold tether usdt ils sont aussi dans l'or tu vois ce que je veux dire donc petit point définition en stable coin généralement on parle souvent des stable coins dollars qui sont adossés au prix du dollar donc la proposition de valeur c'est que pour un stable coin dollar en contrepartie il y a un dollar dans leur réserve mais on peut avoir un stable coin adossé à toutes sortes de monnaies et on peut aussi avoir des stable coins adossés au cours de l'or ce qui est le cas pour le pax gold et le tether gold et ce qui est bien c'est que si tu veux te diversifier et ne pas avoir une exposition au dollar au dollar pardon tu peux te dire que tu vas préférer investir dans un stable coin or comme le pax gold ou le tether gold pour être exposé au cours de l'or tout en prenant conscience que les risques sont toujours présents ce stable coin peut toujours des pegs à terminer avec les six plus gros investissements du trimestre un temps de 3 et parmi ces projets il peut avoir des pépites aussi par des potentiels airdrop c'est pour ça que c'est intéressant de les suivre et c'est d'ailleurs ce qu'on fait dans la série vicimony là on va aussi voir certains projets qu'on n'a pas forcément mentionné et le projet synthétiques alors ils disent que c'est décentralized liquidity layer sur optimisme et ethereum ok à creuser en tout cas ils ont levé beaucoup à voir s'il ya un potentiel airdrop à la clé l'autre projet c'est l'iel de guild game ygg déjà c'est l'écosystème du gaming du web3 gaming écosystème très prometteur on en parle souvent on avait même revu ce projet dans un épisode des crypto news je sais que j'étais pas trop emballé parce que en tout cas la proposition de valeur et le site ne m'attirait pas trop mais encore une fois tu sais que dans l'écosystème crypto il ne faut pas hésiter à changer sa veste en fonction des éléments ou des mises à jour qu'on peut avoir à notre disposition ça veut dire que même si aujourd'hui je ne suis pas emballé par ce projet peut-être que demain si je vois qu'ils ont une mise à jour qui se démarre de ce qu'ils ont fait avant qui m'intéresse je vais retourner ma veste en tout cas ce sont des projets à mettre sur une watch list et à suivre régulièrement l'autre projet c'est mask network il s'agit d'un réseau social décentralisé là aussi une tendance très prometteuse et actuellement il n'y a pas encore de réseau social qui a réussi à s'imposer au point d'avoir une adoption massive est-ce que ce sera mask network l'avenir nous le dira en tout cas c'est un projet à suivre et là il ya aussi ok enfin départ j'adore c'est ok dans tous les cas tu pourras lire l'article le projet suivant c'est conflux cfx c'est une bloc chaîne chinoise à creuser en plus là on apprend que leur crypto native a dépassé le x10 depuis le début de l'introi affaire à suivre notre projet c'est flair une bloc chaîne de les argon potentiel airdrop moi quand je vois bloc chaîne levée de fond dans ma tête c'est le mot airdrop qui résonne je pense que toi aussi parce que les beaux serres sont connectés et tu vois autre chose il ya énormément d'opportunités mais malheureusement on ne peut pas se positionner sur toutes les opportunités car notre temps de cerveau est limité c'est pour ça qu'il faut déterminer les sujets qu'on veut creuser et ce qu'on laisse de côté on n'a pas non plus aussi un portefeuille extensible donc il faut aussi déterminer les opportunités les opportunités vraiment qu'on veut saisir et celle qu'on veut laisser de côté le dernier projet c'est fetch AI donc un projet qui s'inscrit dans la narrative de l'intelligence artificielle voilà ils avaient fait une grosse grosse levée de fonds en tout cas je t'invite à creuser ces projets de ton côté et sache que creuser des projets qui ont levé défaut c'est une bonne manière de trouver des projets très pertinents mais il ya une manière qui peut être encore plus pertinente c'est de chercher les projets à la racine tu vois au tout début quand ils viennent de se lancer quand ils n'ont même pas encore levé des fonds quand ils ont peut-être cinq personnes dans l'équipe et qui sont en train de charbonner mais il ya un risque derrière c'est que le risque est encore plus risqué parce qu'ils n'ont fait aucune preuve ils n'ont même pas passé l'étape de la levée de fonds mais si ces projets fonctionnent les gains peuvent être encore plus grands mais nous laisse encore plus grand dans tous les cas sache que dans le club alpha une fois par mois je vais te partager une sélection de projets qui n'ont même pas levé des fonds qui sont juste en train de construire dans leur côté avec leur team mais qui ont selon moi une roadmap solide et une équipe brillante pour tout exploser c'est très risqué ce n'est pas réservé à tout le monde comme je sais encore une fois que sur youtube il ya beaucoup de pleureuses c'est pour ça que je réserve au club alpha où je sais que je suis uniquement entouré de bon nombre de personnes qui ont l'air insolide et qui ont aussi le mental d'acier on vise le fassant mais on sait aussi qu'on peut tout perdre c'est la vie qu'on a décidé de mener merci pour ton temps je t'entends en commentaire si ce n'est pas encore fait tu peux mettre un petit pouce j'aime pour donner de la force est abonné à la chaîne et dans la partie 3 frérot on a énormément de choses à traiter ça va parler de 920 ans été rebloqués sur ethereum et aussi une blockchain qui a fait une grosse levée de fond et là là tu peux te positionner sur un air drop les opportunités actuellement sont en train de pleuvoir et à nous de se positionner à nous de faire le nécessaire pour ne pas les rater allez à très vite